Voici la deuxième partie de cette vidéo spéciale, je n'avais pas précisé, et cette vidéo spéciale va être en deux parties. Donc regardons et écoutons cette deuxième partie de vidéo spéciale. Alors voilà, maintenant nous avons vu l'AMV officiel World Collide, qui a été vraiment une AMV importante et super cool à voir, comme vous avez pu le constater en regardant cette AMV officielle. J'espère qu'en tout cas cette AMV officielle vous aura plu, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps, d'énergie à réaliser. Alors c'est une AMV qui est en collaboration de Risting et AMV, et tout ce projet était en collaboration de Risting et AMV. Alors maintenant je vais revenir à cette collab de tout à l'heure, parce que j'ai un but de bien presti à cela. C'est parce qu'en fait, j'aimerais remercier Risting pour cette vidéo, avoir choisi comment j'allais faire les miniatures, comment j'allais ajuster, tout ça. Et je voulais aussi préciser quelque chose, c'est que normalement cette collaboration aurait dû être faite à deux, donc cette vidéo spéciale en aurait dû être deux. Mais malheureusement les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible, les circonstances personnelles. Donc du coup, je fais cette vidéo spéciale seule. Mais j'aimerais remercier Risting et AMV pour ce dur travail. Alors pour cela, vous allez voir sous votre écran la chaîne de mon ami Risting. Alors je vous invite bien sûr à vous abonner à sa chaîne, bien sûr, parce que vous voyez, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc surtout, je vous invite fortement à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait extrêmement plaisir à lui et pour sa chaîne. Donc je vous invite à vous abonner en masse à sa chaîne, je compte sur vous, merci beaucoup d'avance. Voilà, alors je voulais préciser ce détail et bien sûr, c'est important de le dire. Donc nous allons passer encore à une vidéo et puis bien sûr, nous allons bientôt approcher de ces surprises finales qui me tiennent à cœur et que vous allez être très surpris et impressionné par ces vidéos qui sont, ma foi, très importantes encore. Il risque d'y avoir encore du lourd. Je vous en dis pas plus, regardons cette vidéo ensemble et puis ensuite, nous continuerons à discuter jusqu'aux surprises finales. Allez, regardons cette vidéo. Et bien nous voici arrivés à cette vidéo, cette vidéo tant attendue qui a pour but, bien sûr, de pouvoir parler de ce projet. Donc l'AMV et surtout Marineford qui est ce projet important. Alors j'espère que vous aurez compris tout l'importance de cet arc, de l'arc Marineford, pourquoi cet arc a été choisi, pourquoi pas un autre. Je l'avais introduit en introduction de cette vidéo. Vous allez bien sûr entendre maintenant un peu plus d'informations à ce sujet. Marineford est un point clé de One Piece. C'est un moment très important. Alors bien sûr, il y aurait l'arc Wano maintenant. On en est à l'arc Wano de One Piece qui est un tout autre chapitre et un tout autre sujet. Mais j'ai voulu m'arrêter sur cet arc puisque c'est l'arc où Barbe Blanche et Ace meurent. Ce sont deux grosses têtes, si on peut dire ça comme ça. Et deux personnages très importants. Marineford est donc un point clé pour cet AMV et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est pour ça que les AMV, cet AMV et puis les autres surprises sont bien sûr également réservés à Marineford. Bien sûr, je voudrais dire que ce projet est sans doute l'un de mes derniers projets. C'est pour ça que je fais cette petite exclusivité de cette vidéo. Donc il est probable que je ne fasse plus de gros projets parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Alors c'est pour ça que je vous demande de lâcher beaucoup de pouces bleus et bien sûr de vous abonner et de suivre mes vidéos pour être informé de toute actu de ma chaîne. Donc c'est pour ça que je réserve cette vidéo pour vous parler de tout ça parce que c'est un sujet bien sûr très important. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les likes, à faire tout ce qui me ferait plaisir et on verra par la suite. Voilà, donc je vous tenais informé de cela parce que c'est quand même important à dire. que ce sera peut-être sans doute mon dernier projet par rapport aux AMV et ce gros projet que l'AMV World Collide de Marineford. Donc voilà, je voulais vous tenir informé de cela. Et bien sûr, si vous voulez toujours avoir des AMV, encore une fois je vous le dis, lâchez des likes, abonnez-vous et puis suivez mes vidéos. Voilà, c'est une petite courte vidéo, ma foi un peu peut-être triste, celle-là on va comprendre, je vais bien parler. Donc c'est sûr que ça peut être triste sur le coup mais voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier pour toute votre écoute et puis de regarder à fond mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, repassons au vif du sujet et revenons sur la vidéo principale. Merci de votre écoute. Et bien voilà, nous venons de voir cette vidéo qui expliquait en gros le projet de Marineford qui est très intéressant à réécouter. Alors bien sûr, ça peut paraître très triste après ces annonces qu'on vient d'entendre, mais c'est la vérité, c'est la pure vérité. Et il faudra absolument voir par la suite. Je voulais préciser que par rapport à cette vidéo spéciale, bien sûr, encore, il va y avoir un deuxième making-of en vidéo. Alors vous avez vu le making-of de l'AMV officiel, vous allez à présent voir le making-of de la vidéo spéciale. Vous allez voir ça en direct. Ensuite, vous aurez en toute... Vous allez avoir en toute exclusivité une interview de moi dans une vidéo à part, bien sûr. Encore une fois. Et puis, ensuite, vous aurez un résumé, en tout dernier, de cette vidéo spéciale, de tout ce qu'on a pu voir. Et ça sera sous musique. Et ça sera le grand final avant les deux dernières surprises. Voilà, ça sera le dernier programme de cette vidéo spéciale. En tout cas, j'espère, avant que cette vidéo vous aura plu, ce gros projet qui, ma foi, m'a pris beaucoup de temps, vous a plu. Ce n'est pas encore tout à fait terminé, il reste encore un peu de temps. Mais j'espère qu'en tout cas, ce projet vous aura bien plu. Et j'espère que vous lâcherez des likes et qu'on se souviendra de cette vidéo spéciale à tout jamais. Mais voilà, en tout cas, nous allons passer à la suite de cette vidéo spéciale. Et nous allons commencer tout de suite par visionner la vidéo du making-of. Nous démarrons tout de suite cette vidéo. Regardons ensemble la vidéo du making-of de la vidéo spéciale. C'est parti. Et voici la vidéo du making-of. Nous y voici, la vidéo du making-of de la vidéo spéciale. Ça fait long un peu à dire, la vidéo du making-of vidéo spéciale. Ça fait un peu long à dire et bizarre à dire. Mais nous y voici. Nous sommes arrivés à cette partie-là. Alors, nous allons regarder en même temps sur votre écran la vidéo du making-of. Alors, vous allez voir en même temps ce que je fais. Tout ce montage. C'est vraiment quelque chose de dingue à voir. Parce qu'on voit le temps que ça peut prendre, le temps que ça peut mettre. C'est vraiment un boulot monstrueux. J'ai surtout un petit détail parce que j'ai eu pas mal de soucis. Je le développe aussi maintenant, puisque ça sera diffusé en direct dans maintenant 4 heures. Donc, j'ai eu quelques soucis par rapport à la longueur. Parce que je n'ai plus la fibre, étant donné que j'ai eu un déménagement. Donc, ce qui est compliqué. Et ce qui fait que les vidéos sont beaucoup plus longues à envoyer. Normal. Donc, j'ai même essayé un logiciel dans la même journée pour compresser les vidéos. Mais cela est assez compliqué. Donc, vous aurez ce live, du coup, de cette vidéo spéciale. Donc, soyez bien attentifs à tout ce qui va suivre. Alors, je reviens à mon sujet principal. Alors, cette vidéo spéciale m'a pris beaucoup de temps à faire. Puisqu'elle m'a pris plusieurs mois à réaliser avec la collaboration de Resting AMV. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas rien. Il faut bien prendre cela en compte. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez voir tout au long de ce montage. On voit les images en haut. On voit le fond d'écran aussi. Marine Ford. On voit le compte à rebours aussi. On voit tout, absolument tout dans cette vidéo spéciale. Et c'est ce making-of qui prouve un peu la longévité de ce montage. Et de ce montage qui a été réalisé par le logiciel Filmora9. Pour ceux qui veulent le savoir. Pour les connaisseurs également. Donc, je fais absolument tout sur ce logiciel. Et c'est un logiciel vraiment super. Donc, voilà. Je ne vais pas faire ce making-of très très long. Puisque c'est juste quelques images pour montrer à peu près ce que ça peut représenter comme importance. C'est surtout comme longueur. Parce que ça peut représenter aussi surtout comme travail. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir et à montrer. Voilà. En tout cas, c'était la vidéo du making-of. Merci d'avoir suivi cette vidéo de making-of. Et nous allons passer tout de suite maintenant à l'interview. On se laisse et on se retrouve pour la vidéo de l'interview. Voilà. Nous avons vu la vidéo du making-of. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, cette vidéo de making-of allait être courte. Puisqu'il faut que j'enchaîne avec le reste. Il reste encore deux choses à voir avant la grande fin de cette vidéo spéciale. Donc, je ne m'attarde pas trop. Nous allons voir maintenant la vidéo de l'interview. qui est l'avant-dernière vidéo avant de cette grande surprise finale. Allons voir cette interview. C'est parti. Ça démarre. Regardons. Nous voici arrivés à mon interview officielle. Voilà, j'ai fait cette vidéo spéciale par rapport à ma chaîne. Alors, pourquoi je m'appelle la LFCDE ? La LFCDE est tout simplement ma chaîne officielle. Et je m'appelle la LFCDE parce qu'en fait, j'avais une chaîne secondaire avant qui s'appelait la LFCDE. Ça veut dire la face. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette abréviation, ça veut dire la face cachée des empereurs. Donc, la LFCDE, la face cachée des empereurs. Voilà. La fin empereur. Voilà. Donc, je me suis inspiré de ma propre chaîne. Donc, la LFCDE, la face cachée des empereurs, qui était ma première chaîne au départ. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait sur ma chaîne qui, avant, était une chaîne de gaming. Oui, je suis passé du gaming à des AMV. C'est un changement assez brusque. Donc, ça peut paraître assez spécial. Mais j'ai eu cette envie. Je me suis dit que le gaming, ça faisait plusieurs années que j'en faisais. Et puis, que ça me gonflait d'en faire sur Internet. Parce que Internet est déjà plein de vidéos gaming. Il y en a plein. Il y a plein de gros YouTubers qui font de vidéos gaming. Et j'ai un ami qui, justement, s'il se voit dans cette vidéo, il se reconnaîtra, qui m'a fait connaître les AMV. Et les AMV, j'en regardais aussi avant. Et j'aimais bien en regarder. Je trouvais ça super cool comme projet. Donc, du coup, je me suis lancé à faire des AMV. Et Resting AMV, du coup, commençait en premier à en faire. Moi, après, je me suis lancé. Et c'est là où tout a été déclenché. Et pour moi, ça a été un vrai virus. Puisque j'ai beaucoup apprécié de faire des AMV sur YouTube. Ça a été pour moi un grand plaisir. Voilà pourquoi j'ai choisi de passer de gaming en faisant des AMV. Ce qui est un tout autre contraste. C'est sûr. Mais pour moi, c'est surtout un plaisir de pouvoir partager ça à des personnes qui aiment ce que je fais. Le contenu que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique à la fin. Donc, c'est sûr que ce n'est pas anodin. Et qu'il faut prendre ça bien en compte. Mais ça prend du temps. C'est sûr. C'est du montage. Ça passe plus de temps que c'est sûr de faire du montage sur du gaming. Ça peut dépendre aussi de ce qu'on fait comme vidéo de gaming. Si c'est du montage facile ou du montage très complexe. Je connais des YouTubers qui font des vrais montages de vidéos. Ils font même des courts-métrages sur des jeux vidéo. Enfin, ça, ce n'est pas le but de cette vidéo spéciale, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai eu ce délire de faire des vidéos d'AMV. Et en français, bien sûr. Ces vidéos sont proposées en français. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que les AMV ne sont pas toujours en français. C'est souvent en anglais. Très souvent, régulièrement. Les AMV que je propose, elles sont en anglais. Mais par contre, mes vidéos spéciales sont proposées en français. Donc, c'est sûr, ça peut faire un contraste. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos et d'AMV proposées en anglais. Et ça, c'est sûr, tout est fait comme ça aujourd'hui. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir faire cette vidéo interview. Et d'expliquer cela dans cette interview. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans les AMV. Après, ma chaîne, je ne fais pas ça pour l'argent, pour être vu et puis avoir beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de prendre du plaisir à ce que je fais. C'est surtout un plaisir de pouvoir faire des montages dans cette chaîne. Et surtout, de pouvoir partager tout ce contenu avec vous, pour vous. Donc, pour moi, c'est plus un plaisir. Ce n'est pas question d'être célèbre ou de gagner beaucoup d'argent. Ça, je m'en moque complètement. D'ailleurs, ce sont des vidéos avec des musiques qui sont avec des droits d'auteur. Donc, franchement, je m'en fous de ne pas avoir d'argent dessus. Parce que je fais autre chose à la place. Donc, pour moi, c'est plus un plaisir de pouvoir partager ça sur YouTube. C'est pour moi un vrai plaisir. Parce que j'ai un plaisir depuis toujours à faire du contenu sur YouTube. Et si demain, il faudrait arrêter, j'arrêterai. Mais ce n'est pas demain la veille, en tout cas. Voilà, en tout cas, pour cette partie-là. Ensuite, pour moi, YouTube a toujours été un plaisir de pouvoir regarder des vidéos sur YouTube de gros YouTubeurs. Je pense à ceux qui vont se reconnaître. Squeezie, bien sûr. Il y a aussi un autre YouTuber que je regarde qui s'appelle Mafia Studsing. Sur du jeu vidéo, bien sûr. Ce sont des YouTubers que j'aime bien regarder leurs vidéos. Et je prends plaisir à faire. Et c'est là où tout m'a déclenché. Après, de pouvoir faire des vidéos sur ma propre chaîne. Et de créer ma propre chaîne. Alors, je vais parler maintenant de ma deuxième chaîne. Une chaîne secondaire que j'ai faite. Du coup, c'est la chaîne de base qui existait depuis longtemps déjà. Elle est depuis 2015. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, un peu anniversaire. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais créé cette chaîne. Donc, pour ceux qui veulent revoir cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans le i en haut à droite. Où vous pourrez revoir cette vidéo. Parce que ça fait, mine de rien, 5 ans que cette chaîne a été créée. Et dessus, j'avais décidé de faire, en fait, des théories. Parce que j'avais été inspiré, pareil, par une chaîne qui s'appelait le Mont Corveau. Qui faisait des très bonnes théories sur One Piece. Dont une que j'avais trouvée très vraie. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein de youtubeurs qui font des vidéos théories sur One Piece. Des vidéos de réaction. Enfin, bref, il y a vraiment tout sur YouTube. Et du coup, ces vidéos théories, je trouvais ça très intéressant dans le contexte. Et surtout, dans ce projet qui était assez intéressant. Et, en fait, je reparlais de l'arc au moment où Mon Corveau développait cette théorie. Donc, c'était de l'arc Wall Cake. Donc, là où l'arc Big Mom, si on préfère. Et c'est là où Luffy, admettons, il allait perdre sa dent. Par rapport au combat entre Luffy et Sanji. Donc, je fais un petit peu de spoil. Donc, j'avais trouvé ces théories franchement réelles. Puisqu'après, c'est arrivé dans l'anime. En fait, ils n'avaient pas fait de scan. Et en fait, ils avaient dit ça en théorie. Et vraiment, j'avais trouvé ça très intéressant. Et après, c'est là où ça m'avait lancé de faire des théories. Mais malheureusement, les théories, j'ai trouvé ça à la longue, long. Et pas ennuyeux, mais assez compliqués à réaliser. Et même encore plus long que de faire des AMV. Alors, c'est pour ça qu'après, on a vu que sur cette chaîne, je n'étais plus trop actif. Ça faisait un an ou deux que je ne faisais plus de vidéos dessus. Pour ceux qui veulent revoir cette chaîne, je ferai une petite image. Vous verrez une petite image passée. Mais voilà, ça n'a pas été vraiment mon coup de cœur, cette chaîne. Donc après, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et j'ai préféré me mettre dans les AMV. Voilà pour l'information. Et voilà pour cette chaîne secondaire qui a été un plaisir. Mais après, j'ai abandonné parce que pour moi, ça ne me convenait plus. De faire des théories. Parce que je faisais plein de choses. Je faisais aussi des vidéos réactions. Je faisais des vidéos théories. J'ai essayé d'en faire. Je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Vous allez vous en apercevoir en renvoyant. Mais voilà, ça n'a pas été mon grand coup de cœur par rapport à cette chaîne-là que j'ai développée. Voilà par rapport à ça. Donc, j'ai fait à peu près le tour par rapport à cette interview. J'ai à peu près tout dit par rapport aussi au nombre d'abonnés. Je ne cherche pas vraiment à avoir beaucoup d'abonnés. Cette chaîne est surtout par plaisir. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette interview. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo interview qui est assez spéciale et particulière. Nous allons passer maintenant à la review de tout ce contenu qu'on vient de voir sur la vidéo spéciale. Et nous allons nous arrêter là-dessus. Et après, nous allons passer à la surprise finale qui est très attendue depuis maintenant plusieurs heures. Merci beaucoup de votre écoute et passons à la suite. Voilà, après cette interview, nous avons vu cette interview vraiment passionnante. J'ai précisé, du coup, je décide surtout que la review sera faite après la surprise finale. Nous verrons la review après la surprise finale. Je trouve ça plus logique parce qu'il reste en même temps plus beaucoup de temps. Il reste plus que 4 minutes avant la fin de cette vidéo spéciale. Donc, je vous propose de commencer tout de suite la surprise finale. Les surprises finales puisqu'il sont deux. Alors, commençons. C'est parti. Je dis plus un mot. La musique démarre. Regardons enfin cette surprise finale. C'est parti. Sous compte à rebours avant quand même. Allez, démarrons sous compte à rebours. Et après, il y aura les surprises finales. Voilà, pour la précision. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.